Ce que vous voyez là, c'est une affiche que j'ai aussi fait une promotion pour une série de mains, de signes de la main. On a refait, on a uni graphiquement 200 signes de la main et on la vend comme fonte, comme typographie online. Et puis, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une affiche à droite, qui avait démarré au Mudak, il y avait une exposition sur les mains au Mudak. Et puis, là à droite, on a comment nous on fonctionne classiquement, on regarde et puis on cherche et puis on découvre et puis on y revient. À gauche, on a quelque chose, c'est le même contenu en fait à gauche, mais il est donné d'une autre façon. Donc, en fait, ça s'est tiré d'un petit film. Il y a un QR code, un petit code à droite de l'affiche et puis si on fait ça, on tombe sur ce film là. Et puis, c'est juste, ça passe en loupe. J'ai toujours été intéressé par le mouvement et là, par exemple, j'ai eu un petit boulot à faire. Enfin, c'était une compétition pour un groupe de producteurs suisses, le groupe des producteurs suisses. Puis, j'avais gagné au moins le premier passage de sélection et puis ça, c'était la fin. Je vais me mettre un petit son comme ça, c'est joli. Moi, je l'aime bien. Il y a du vent, il y a les bols bouddhistes et puis bien sûr, il y a du corps des Alpes. Puis, ils ont flippé quand ils ont entendu le corps des Alpes et puis ça n'a jamais été utilisé. La croix suisse devient deux petites flèches qui montrent l'écran du cinéma. Voilà, mais comme beaucoup de choses chez les graphistes, il y en a qui ne sont pas prises. Ça arrive souvent. Alors, je suis attiré par le mouvement. Et puis, bon, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai bien vu quelque chose de différent. Dans le sens, il y a bien longtemps, dans à peu près 40 ans, comment ils utilisent l'affiche là-bas. Par exemple, c'est dans les vitrines ou bien ça, c'était à New York, ça m'avait beaucoup impressionné. Ou bien ça, c'est à San Francisco quand on passe sur l'autoroute. Mais ils n'ont pas le système comme nous de rue. Peut-être à New York, mais ils n'ont pas ce système. Nous, on a ici une autre culture par rapport à l'affiche. Ça, c'est à Bâle. Ça, c'est ici à Lausanne. Du B12 inutilisé. Ça, c'est du B12 pour le McDo. Vous savez bien sûr, ou peut-être vous savez que la Suisse est un marché test pour les affiches. Il y a des produits qui sont testés, des campagnes qui sont testés en Suisse avant d'être utilisés aux États-Unis. On est un peu un modèle comme ça pour ça. Donc, c'est assez pratique puis c'est petit. Et puis, ce rapport qu'on a avec l'affiche, ça c'est une série pendant la harte à Bâle. Et puis, c'est des affiches uniques. Et puis, c'est pour un opticien. Alors, encore, par exemple, j'ai une campagne d'affiches. Ici, c'est génial avec la SGA. On peut demander exactement où on veut être. Et puis, on montre au client. Et puis, ils sont allés aussi loin que ça qu'ils montrent. Ici, par exemple, avec un exemple en rouge, où vous êtes. Donc, vous pouvez encore décider avant, avec le client, où vous voulez être. Ça, c'est unique. Ça, je n'ai jamais vu autre part. Mais bon, je suis là pour parler du mouvement. Alors, ça, c'était cet hiver à la gare de Lausanne. Donc, on commence à voir de plus en plus d'affiches qui bougent. Là, si on analyse un petit peu comment c'est fait, il y a différentes choses. Il y a la typo qui vient comme ça. Il y a du collage. Il y a toute l'image qui part. Là, le micro budget. Il y a des pièces qui arrivent. C'est assez basique, quoi. On connaît ça. C'est juste que maintenant, ça commence à bouger. Alors, ça m'a intéressé d'un peu approfondir l'histoire. Et puis, de regarder qu'est-ce qu'on a. Bon, on a un ADN d'affiches. Vous l'avez tous. Si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressés aussi. Mais bien sûr, moi, il y a des affiches que je préfère. Comme par exemple, les affiches objets des années 20 des Suisses, dont Otto Bamberger ou une très belle affiche de Niklas Stöcklin. Vim lave tout. Je n'ai toujours pas compris le triangle parce que je ne sais pas si Vim avait un triangle. mais bon. Les photomontages de Herbert Matter. Les concepts très smarts de Herbert Leupin. Ça, c'est pour un journal. Mais en même temps, il y a la terre. Et puis, il y a le point d'exclamation. Joseph Müller-Brockmann avec ses fameuses formes géométriques et les hiérarchies. D'abord, on voit le signe. Et c'est pensé pour le passant. D'abord, on voit un signe. Puis, on la reconnaîtra plus tard, 10 minutes plus tard, 20 minutes plus tard. Puis, on verra peut-être le titre. Puis après, le lendemain, on ira voir ce qui est marqué au petit. Ça, c'est très, très important. La hiérarchie dans l'affiche. On n'a pas besoin de dire tout. La pub, ça ne fait pas toujours ça. Mais les graphistes, oui. Ça, c'est les très beaux photomontages de Harmin Hoffmann, donc en prof de moi. Troxler avec la typographie. On connaît tous les affiches de Troxler pour son festival de jazz. Celle-ci, elle est particulièrement connue. Puis, bien sûr, on ne peut pas louper. Puis, c'était son territoire. Werner Hecker avec une affiche comme ça. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais 22 ans. Quand ça s'est sorti, ça m'a vraiment donné envie de faire des affiches. Et je pense que ça l'a donné à beaucoup, beaucoup de monde en Suisse. Il avait, il avait ce côté, il connaissait, il savait choisir la bonne photo. Et puis, après, comment mettre par-dessus. Alors là, il y avait ces petites surfaces qui étaient, c'était la révolution dans le temps. Ça, c'était vraiment drôle. Donc, j'ai des inspirations, bien sûr, comme tout le monde. Ça, c'est une affiche que j'ai faite avec un très bon copain qui était aussi avec moi au fort course à Bâle, au cours préparatoire. Jean-Pascal Inzand. Et puis, on peut la comparer. C'était pour la Société des concerts de la cathédrale de Lausanne. On peut la comparer, même si je n'ai pas fait, je n'ai pas copié, mais avec une des affiches très connues d'Armin Hoffman. Ou bien une affiche que j'ai faite avant pour un petit journal de petites annonces, en fait. où là, moi, j'ai revu plus tard, peut-être des inspirations que j'aurais eues avec, par exemple, celle-ci de Werner Hecker, qui était une des grandes affiches de l'année 87. La différence, c'est que, et ça, j'ai toujours bien aimé dans mon métier, je pouvais tout faire. Donc, j'ai fait le logo. Je suis même, c'est même moi sur l'affiche parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc, je suis le modèle. J'ai fait ça avec un photographe ici. Ou bien là, par exemple, c'est une affiche plutôt poétique, il y a un rythme. On parlait de hiérarchie avant. Moi, je n'aime pas tout donner. J'aime bien quand on peut un peu voir le signe de l'affiche. On sent qu'il y a une roudenté. Puis après, on se rapproche, on va voir d'autres choses. Mais il y a tout un mouvement dedans que vos yeux font automatiquement. Et là, le client nous avait envoyé des petites pièces. En fait, il n'y a pas de Photoshop puisqu'il y a des élèves ici. C'est une photo. Et puis, ma force, c'était la façon dont j'intègre la typo dedans, etc. Magasin de montres à Bâle. Et puis, j'ai trouvé une affiche comme ça de Loipin. Je trouvais que ça marchait bien aux couleurs. De Ernie, pardon. Mais là, par exemple, la typo, à part essayer de s'adapter, de donner un petit caractère chinois, elle n'est pas intégrée. Donc, ça, c'est une de mes forces, c'est d'intégrer la typo. Et puis, comme on a dit avant, je continue. Ah oui, ça, j'ai fait toute une exposition avec des affiches suisses et mes affiches. C'était pour la Corée. Et puis, c'était en fait un collage que j'avais fait quand j'avais 15 ans. À la main, toutes ces affiches étaient faites, puis je les refaites. Mais j'ai vu plus tard qu'il y avait peut-être une réminiscence d'un des travaux d'un de mes profs, Wolfgang Weingart. On est en 80. C'est juste avant que le Macintosh sorte, 84. Et c'est fou, quoi. C'est fait à la main. C'est pas fait au computer. Et c'est qu'une couleur. Il y a du crayon, il y a du dessin, puis il faisait tous ces trucs lui-même. Qu'est-ce qu'elles ont ensemble, ces affiches ? Elles ont du mouvement et des hiérarchies et des choses. On rentre dedans. Et là, ça, c'est une de mes dernières affiches que j'ai faites. Puisqu'en Amérique, il n'y a pas le format mondial. Je ne peux quand même pas m'empêcher d'en faire. Donc, beaucoup de graphistes font ça. On participe à des concours et des choses comme ça. Et puis celle-ci, elle vient de recevoir 2-3 awards assez intéressants. Et puis, je l'ai animé tout simplement pour me faire plaisir, quoi. J'étais dans la classe aussi à Bâle de Peter von Arx, où on faisait du film. Alors, ça, c'était quoi, il y a à peu près 15 ans dans les aéroports. C'est des boîtes de pub. Ce n'est pas vraiment du graphisme. Je ne considère pas ça vraiment comme du graphisme. C'est plutôt le truc au milieu. C'est du film. Des fois, c'est un peu maladroit, comme les deux gamins qui sautent. La typo, c'est un peu primaire. Et puis, alors, j'ai commencé à chercher un peu. Ça, c'est deux élèves à moi à Bâle qui s'amusent avec la typographie. Et alors là, je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui arrivent maintenant. Et il y a dans les concours de graphisme, c'est d'affiches. C'est dans la catégorie affiches qui bouge, quoi. Donc, ça, c'est les Balois. Ça, c'est les fameux Eric Brechbull de Lucerne avec des typos, des variables, variable font. C'est des typos qui changent pour le web, etc. Donc, qui se transforment. Alors, comment c'est fait ? Je ne connais pas tous les trucs, mais vous voyez un peu la différence. Une affiche noir et blanc, une affiche couleur. Celle-ci, ça passe à plat devant avec une sorte de typo en 3D avec un texte qui est assez précis. Donc, c'est peut-être présenté dans des kiosques ou bien dans d'autres façons. Par exemple, ici, ça, c'est un studio vaudois. Ils sont tout près d'ici. WePlay Design. Et je les ai découvert par ça. Donc, ils ont fait ici 20 différentes affiches qui disent la même chose. Où la typo est placée un peu différemment. Et puis, ils ont jeté tout ça dans l'ordinateur. Et puis, c'est l'ordinateur qui décide l'ordre. Et puis, vous avez cet effet. Mais l'information, c'est toujours la même. Et les affiches, elles sont dans la rue. Et ça, on les trouve dans son smartphone ou bien dans le website. C'est pour un festival de musique à Genève. C'est déjà 2018. Ou ça, c'est toujours eux. WePlay Design 2019. Le même festival. Alors, ils ont fait ces affiches-là. Et puis, ils ont joué avec aussi dans l'Internet. Mais elles ne bougent pas. Puisqu'elles sont en papier. Et que le papier électronique n'est pas encore utilisé. Il y a eu des recherches depuis longtemps. Mais on n'y est pas. Là, c'est quelqu'un, Louis Rutz, d'Allemagne. Lui, il a fait un effet où il y a des couches qui se mettent. Avec des, on appelle ça des filtres quoi. Des effets assez basiques. Et puis, les choses s'ajoutent. Et l'affiche était dehors. Et puis, si vous passiez avec votre téléphone. Ah, il faut déjà savoir qu'elles vont bouger quoi. Mais si vous passez avec votre téléphone. Elles bougent dans le téléphone. Et elle était, c'était pour la Fashion Week en Allemagne. Et elle était aussi projetée. Mais elle n'était pas sur un écran de rue d'affiches. Et puis, à droite, de Javier Perez en Equator. Une affiche touristique que je trouve très marrant. Il a été à différents endroits. Il a planté un poteau. Puis, il a mis l'oiseau dans différentes positions. Et puis, c'est un petit effet kinétique très joli. Puis, l'oiseau vole quoi. Je trouve ça très sympa. Donc, on est dans un moment où tout le monde essaye les trucs quoi. Essaye des trucs. Donc, c'est drôle. Ça, c'est de nouveau WePlay Design. J'aimais bien qu'il y avait les petits éléments qui bougent. Qui se baladent et tout. Pour une série de concerts. Ça m'a beaucoup impressionné. Et puis, quand on les met les unes à côté des autres. Alors ça, c'est encore plus rigolo. Parce qu'elles sont connectées. Mais il n'y a pas. On ne peut pas vraiment les voir connectées dans la rue. Mais ça serait imaginé. Ça serait vraiment très rigolo. Peut-être trop. C'est pour ça qu'elles ne sont pas dans la rue comme ça. Parce que ça déconcentrerait les conducteurs. Et ça, c'est de nouveau WePlay Design avec leur concert du mercredi. Et le fond est assez fou. Et puis, il y a cette typo qui tombe comme ça. Qui dit un peu toujours la même chose. Mais il y a différentes dates et tout. Et je trouvais ça aussi très intéressant. Donc, il y a deux effets là. Ensemble. Même trois peut-être. Avec la petite typo. Alors, comment ça va ? Comment on va garder ça dans les musées ? Je ne sais pas. À gauche, WePlay Design. Très élégant. Deux images qui bougent. Et puis, la typo qui se balade comme ça. Moi, j'imagine qu'un jour, il y aura du papier comme ça. Et puis, on déroulera son affiche et ça bougera. Je pense que c'est ça. Et puis, à droite, les Lucernois avec leur festival d'affiches format mondial. Ils ont un festival. Ils sont très actifs. Et puis, Eric, un des organisateurs qui a fait cette série d'affiches qui bougent ensemble. Et on va voir beaucoup de choses de lui parce qu'il est vraiment très doué. Par exemple, il a fait celle-ci à Lucerne. Alors, eux, ils ont à Lucerne. J'ai appris que Clear Channel n'était pas SGA. Je croyais qu'ils appartenaient à Clear Channel, mais il paraît que pas. Donc, mais voilà. Ça, c'est vers ça qu'on va, quoi. L'affiche de qualité, visuel de qualité et puis avec des informations. Ça, c'est pour le prix suisse du film. C'est déjà de 2019. Et puis, il y a ça, quoi. 2019, je suis passé à Genève. Moi, ça me parle moins. Mais bon, ça bouge. Donc, ça attire les gens. Mais on voit qu'il y a du film. On voit qu'il y a encore beaucoup de compromis graphiques pour que ça marche. Mais on sent que c'est un peu basique, quoi. Ou bien là, Troxler qui s'est amusé, il avait fait une affiche comme ça. Et puis, il avait demandé à quelqu'un de la reconstruire. Alors, bon, elle bouge déjà à gauche puisqu'on avait parlé de ça. On a cette culture de regarder nos affiches un peu plus profondément. Mais à droite, elle bouge pour nous. Elle nous raconte des choses, quoi. Donc, c'est des films. Vous construisez ça en ordinateur. Et puis, vous les sauvez, sauvegardez en films, petits films, GIF, etc. Pour mettre dans l'ordinateur, pour mettre dans les emails. Il y a plusieurs utilisations. Ou bien, justement, peut-être dans la rue. À gauche, une galerie en Allemagne, de nouveau, avec Louis Roots. Là, il y avait aussi une projection. Et puis, les téléphones que vous mettiez devant. Il n'y a même des fois plus besoin de QR code. Vous mettez le téléphone et il y a quelque chose qui fait démarrer le petit film. Et puis, à droite, We Play Design. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Neubad Club. Ça a l'air d'être... Je ne sais pas si c'est une piscine. C'est un club dans cette ville. Ah, voilà. Ok. Ah, ok. Alors, voilà, ils sont à Lucerne. Donc, ils se sont fait remarquer par les Lucernois. Alors, ils ont fait ça, quoi. Qui est très dynamique. Qui est marrant. Et tout. Donc, je ne sais pas où elles sont. Et tout. Mais elles sont... C'est marrant. C'est intéressant. Alors, peut-être que ça nous... Ça nous fait... Ah non, ça bouge trop. Et tout. Mais moi, je trouve que c'est rigolo. S'il n'y a pas trop d'informations. Et puis, c'est... C'est une petite loupe. Une petite... Là, à droite, ça a été fait par une fille qui est prof à l'Université du Texas. Où ça devient de plus en plus... Ça bouge de plus en plus. Et à gauche, on a de la typo. Ça pourrait être fait comme ça. Mais non. Il y a quelque chose qui bouge. Et le... Comment ça bouge ? Je trouve ça très organique. On sent quand les petites billes tapent comme ça. Ah bon, je suis graphiste. Donc, je suis obligé de... Je suis attiré par les choses esthétiques. Et ça m'a beaucoup intéressé. J'ai recherché un peu partout. Quand je les voyais, j'ai créé ces gens et tout. Et puis, il y a Jennifer Sterling qui est une graphiste qui est en Californie. Et qui s'amuse quoi. Elle est... Je ne sais pas vraiment pourquoi elle... Si elle est des clients. Qui sont ses clients. Mais ce qu'elle fait est vraiment à la pointe de la technique. Et je lui ai demandé là... Mais elle ne donne pas ses trucs. Mais elle a dit qu'il y a à peu près 30 différents programmes qu'elle mélange et tout. Alors, à gauche, c'est plutôt... Enfin, ce n'est pas plat. Mais c'est du deux-dimensionnel qui bouge. Des fois, en trois dimensions. Il y a des images par-dessus. Mais on pourrait s'imaginer qu'il y aurait de la typo qui ne bouge pas. Une information, un truc. Et puis, à droite, alors, c'est complètement fou. Elle... Alors, où je vois ça ? Je vois ça sur... Dans les médias... Social media, Facebook, Instagram. C'est là où je découvre ça, quoi. Et tout le monde se fait un peu, se titille un peu pour savoir... Ah, tiens, regarde. Ah, ben, tu fais ça. Ben, moi, je vais faire ça. Et puis... Mais je ne sais pas comment c'est fait. Mais je trouve ça vraiment très, très beau. Voilà. Là, c'était il y a deux jours, quand on est arrivés à Berne. Donc, ça, c'est... On voit la swatch. C'est peut-être... Là, il y a du graphisme. Là, il y a... On va être honnête. Une très mauvaise affiche. Là, ils ont besoin de quelque chose. Mais... Puis après, il y a un film de pub qu'on avait déjà vu aussi. dans les aéroports pour de la glace. Et puis après, une affiche plate. Donc, il y a... Il mélange les films et les affiches fixes comme des diapositives. Et elles restent, je crois, dix secondes chacune. Donc, il y en a six par minute. Ça, c'est pour la votation, je crois. Mais on sent que maintenant, il y a comme ça des effets qui arrivent, qui sont plus graphiques. Alors, je vais revenir avec... On va se faire plaisir, juste pour les yeux. Je vais revenir à l'affiche. La bonne affiche suisse d'objets. 1943, Herbert Leupin, Le Savon, qui sont des très très belles affiches et tout. Et puis, Eric Breitsboul, qui a fait aussi une affiche d'objets. Mais elle, elle bouge. Et c'est pour une pièce de théâtre. Ou bien... Que peut-être vous connaissez, qui est toute simple, qui a été faite en typo. Et juste retournée. Et puis cet effet qui fait comme un mouvement, mais qui est devenu une affiche assez classique. Et puis à droite, Eric Breitsboul, il s'est amusé avec de la typo. Et pour une exposition au Japon, je crois. Ou en Corée, je ne sais pas. Mais je crois que c'est japonais. Alors, on sent un peu le Suisse comme ça. C'est très régulier. Puis, on peut quand même se faire plaisir avec un petit effet. Donc, ça n'a pas besoin d'être un effet énorme. Ou bien cette affiche qui avait été refusée par le tourisme suisse, Arvind Hoffmann, parce qu'elle était trop triste. Alors, il était venu avec le rouleau dans la classe. Et il nous avait offert à chacun cette affiche. Puisque de toute façon, le tourisme suisse ne voulait pas ça. Et c'est fait, je pense, avec... Il a dû couper deux ou trois éléments de photo. Suisse, petit pays, grand paysage. Et puis, de nouveau Eric Breitsboul qui s'est amusé. Est-ce que ça dit ragaz ? Je ne sais pas, je n'arrive même pas à lire. Mais c'est joli. Il y a les rochers, le ciel qui passe et tout. Ça pourrait être... Ou bien du leupin avec la typo joyeuse et tout. Et puis... Alors là, il faut souffler. Et puis, ça maintenant, c'est un effet qu'on trouve déjà même dans le programme Photoshop. Donc, il y a eu des effets graphiques qui ont été repris parce qu'ils ont vu ça dans le marché. Et ça, ça intéressait les graphistes. Donc, ça, c'est un filtre qu'on peut trouver tout près dans Photoshop. Et comme vous savez, avec le futur AI, là, on peut demander à la machine de faire des effets comme ça. Comme ça, ça arrive très, très vite. Et puis, Joseph Müller-Brockmann. Ça aussi, c'était en 1955. C'était assez nouveau de faire bouger comme ça une typo plate. Mais elle ne bouge pas. Mais on aimerait qu'elle bouge. Et puis, à droite, Erich Brechtbull qui s'est bien amusé aussi. Mais là-bas, on n'arrive pas à lire. Ça, c'est peut-être trop vite. Mais c'est beau. On vraiment rentre dedans. Donc, j'ai fait cette... Qu'est-ce qu'il y a entre les deux il y a septante ans, à peu près. Donc, si Joseph Müller-Brockmann arrivait aujourd'hui, il se ferait sûrement plaisir. Et c'est ce qu'a fait un animateur que j'ai aussi découvert sur Internet, à qui j'ai écrit et qui m'a envoyé ses films. Et c'est un gars en Israël. Et je ne comprends pas comment ils ont refait ça. Parce que les affiches à droite sont floues. Et elles n'ont pas été faites à l'ordinateur. Et à gauche, elles sont nettes. Donc, je crois qu'il a tout refait. Et il a fait toute la série des affiches. Et ce qui est très, très beau, c'est qu'elles sont connectées ensemble. Quand elles passent comme ça, il y a une connexion entre elles. Et je trouve ça vraiment très, très bien fait. Avec beaucoup de respect aussi pour la série de Müller-Brockmann. C'est pas mal, non ? Et elles sont toutes connues. Elles sont très, très, très connues, quoi. Donc, il a dû scanner, réécrire. Vraiment. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Et puis, ça part en loupe. Mais on n'a pas encore arrivé. Voilà, on arrive à la fin. Et puis, voilà, ça, c'était cet hiver à Lausanne. Avec de nouveaux... Alors, j'ai compris qu'elles ne peuvent pas être animées. Je crois qu'il y a un petit problème politique à Lausanne. Donc, c'est des affiches qui sont plutôt des affiches immobiles. Comme un slideshow. Mais ils ont aussi un autre format. Et puis, on met ce qu'on veut. Ça reste huit secondes ou dix secondes. Et on leur envoie ça. Et ils mettent ça là-dedans. Et donc, c'est plus imprimé, en fait. Et puis, là, je reviens avec une belle affiche d'Eric Brechboul à Lausanne en 2021 pour les films. Comme ça, assez épuré. Pas trop d'effet. Et puis, on va quand même se faire plaisir avec la série qu'a fait de nouveau cet animateur sur les affiches d'Armin Hoffman. Et là aussi, il les a connectées d'une façon très, très belle. Ça veut dire qu'il a tout reconstruit, pièce par pièce. Et puis, alors, quel programme il a utilisé ? Je ne peux pas vous dire. Mais voilà ce que peut-être on aurait vu si Armin Hoffman était un jeune graphiste aujourd'hui. Il a suivi les couleurs. Il a suivi les surfaces. Il a relié les affiches par la forme. C'est pour ça qu'elles sont, elles marchent comme ça. Et puis, voilà. Alors ça, si vous avez des problèmes d'affiches, on vient de trouver à San Francisco. Et voilà, ben voilà. Il suffit d'avoir un camion et puis d'avoir un... Regardez la grosseur de l'écran. Et voilà, c'est la fin de ma lecture. Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements.